bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'était censé être un nouveau vlog je pense qu'on va plutôt partir sur une story time c'est pour ça que je vous ai posé en fait si je continue enfin si je prends pas trop de temps avec cette séquence je continuerai sur un vlog auquel cas je vous reprendrai caméra en main pour la suite mais voilà j'avais commencé un vlog la semaine dernière que je n'ai pas pu terminer parce que grosse contrariété vendredi je vous cache pas que j'ai passé ma soirée à pleurer et donc j'ai laissé tomber ce vlog c'était vraiment une très mauvaise nouvelle juste avant de partir à l'anniversaire d'anaïs autant vous dire que ça m'a vraiment beaucoup affecté mais voilà c'est ça vient de se régler ce matin et donc j'avoue que je suis grandement soulagé parce que j'ai vraiment eu très très peur j'ai eu peur aux conséquences en fait surtout mais mais en fait tout va bien il ya eu un souci à l'école avec adam et clairement la directrice m'a rassuré ce matin donc voilà ça va finalement bien se passer et je pense que adam a compris aussi mais il a eu un comportement assez grave à l'école et donc clairement ça m'a fait très très peur enfin j'ai eu peur pour les conséquences surtout et la directrice m'a dit que c'était un premier incident que en fait elle depuis la rentrée des classes elle n'a jamais entendu parler d'adam donc elle me dit je trouve que c'est plutôt bon signe alors je dis ben oui c'est bon signe même si pour moi c'est extrêmement surprenant en fait je dis j'aime autant que ça se passe comme ça et donc elle m'a rassuré tout est ok tout va bien donc on repart sur de bonnes bases visiblement adam a compris la leçon il a présenté ses excuses à la maîtresse puisque c'est avec la maîtresse qu'il y a eu un souci il lui a clairement manqué de respect en fait pour dire les choses et forcément ça ça a déclenché un fait d'établissement donc une déclaration auprès de la mairie qui monte à l'académie et qui finalement redescend aux inspecteurs je crois d'académie mais voilà elle m'a dit comme c'était un premier incident il n'y avait pas de raison pour que ça prenne des proportions voilà elle m'a dit qu'il n'y aura même pas de suite en fait pour l'instant du fait que ce soit un premier et puis surtout que ce soit pas habituel dans son comportement en fait si ça avait été comme ça genre tous les mois depuis la rentrée là ok on s'en serait un peu plus inquiété mais elle m'a dit honnêtement adam on n'a rien à dire sur son comportement à dit si ce n'est qu'il est bagarreur en classe en cours pardon de récré mais après c'est plus au niveau du travail il recommence ce qu'il faisait avant qu'il ne faisait plus depuis la rentrée il refuse de sortir ses affaires il refuse de travailler parce qu'il n'a pas d'atomes crochus avec la remplaçante de sa maîtresse voilà donc on lui a expliqué qu'il pouvait pas en fait traiter les gens comme ça c'est pas du tout possible donc je pense qu'il a compris je pense que ça va mieux se passer maintenant mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué donc voilà j'ai eu très peur mais finalement plus de peur que de mal donc c'est rassurant donc là en fait nous sommes lundi le 27 mars et il est 9h10 du coup j'ai emmené les garçons à l'école ce matin parce que je voulais voir la maîtresse et finalement c'est la directrice que j'ai vu avec ensuite la maîtresse qui nous a rejoints et on a bien pu discuter elle m'a proposé d'ailleurs un service qui est proposé par la commune et qui se passe juste à côté de la maison là au centre socioculturel et elle m'a dit de ne pas hésiter qu'on pouvait avoir des aides notamment psychologiques si si on avait besoin en attendant en tout cas que son dossier soit pas sans commission au cmpp donc et elle m'a dit que même eux pourraient faire en fait un peu comment je pourrais dire un appui je suis pas certaine mais au moins transmettre les faits pour que ça puisse peut-être influer un petit peu sur le traitement de son dossier mais bref du coup ce week-end nous sommes allés à l'anniversaire d'anaïs donc nous sommes allés à nantes pour enfin ils sont venus non d'ailleurs nous sommes allés à angers où ils sont venus nous chercher à angers et nous sommes repartis de nantes et je vais vous expliquer pourquoi à la base j'avais acheté des je pense que tout le monde connaît flix bus qui sont des bus qui en fait la propose des longs trajets et qui ne sont pas excessivement chers on va pas se mentir c'est quand enfin si vous n'avez pas de carte de réduction à la sncf les tarifs flex bus sont plus intéressants que les tarifs de tgv moi j'ai une carte en fait de réduction à la sncf donc même si je voyage avec mes enfants ça reste plus intéressant mais là je sais pas pourquoi j'ai même pas pris la peine de regarder la sncf en fait si ça m'aurait coûté plus ou moins cher et en vérité ça m'aurait coûté le même prix alors que ben c'est quand même plus pratique le tgv que flix bus donc ma carte de réduction en plus elle arrive à la fin du mois à la fin du mois de mai à expiration qui faut je vais la renouveler j'hésitais mais je vais la renouveler après je vais aller voir à la gare quand même pour demander si c'est vraiment la plus adaptée à notre famille parce que maintenant à chaque vacances scolaires j'emmènerai les enfants chez eric en train et lui les ramènera aussi alors soit en flex bus soit en train il fera en fonction de son budget mais je paierai l'année il paiera le retour comme ça on a un partage de frais qui se vaut et c'est très bien chacun fonctionne avec son mode de préférence et son budget et puis voilà du coup là on est parti donc à la base j'avais acheté des billets de ter pour partir d'ici jusqu'à paris ensuite on avait le métro jusqu'à bercy à bercy on récupérait flex bus qui nous emmenait à nantes et à nantes en fait eric et annaïs venaient nous chercher en voiture ces dernières semaines eric m'avait dit est ce que ça t'embêterait que mon père prenne le bus avec toi comme ça il pourrait venir aussi aucun problème donc du coup jean marie donc papa d'eric est venu avec nous donc je lui ai acheté un billet il a payé lui-même c'est moi qui l'ai réservé donc j'avais tous les titres de transport de prévu et on est parti à la gare donc samedi matin on allait prendre le train de 10h04 et on arrive sur le quai à 10h04 et pas de train pas de train à 10h10 toujours je me suis dit c'est pas normal donc je vais voir sur les écrans et là je vois retard annoncé 40 minutes alors que quand on est rentré sur le quai c'était marqué à l'heure donc un peu les boules 40 minutes ça voulait dire c'était déjà quasi improbable qu'on ait notre bus en fait derrière donc j'appelle annaïs et je lui dis je suis désolé mais en fait avec les grèves le train à 40 minutes de retard et ben on pourra pas avoir notre bus quoi donc annaïs évidemment elle s'effondre au téléphone je lui dis écoute je vais essayer de trouver une autre solution mais je vois pas en fait quelle autre solution on aurait à part de louer une voiture cette place j'ai appelé le loueur de voiture qui m'a dit qu'il n'avait pas de véhicule cette place il m'a dit ça c'est le genre de voiture qu'il faut réserver à l'avance en fait donc déjà ça résumait les choix j'ai demandé à mon frère parce que je sais qu'il a un ami en fait qui a une voiture cette place et du coup enfin il a même une 9 places et du coup j'ai dit à mon frère au pire vous venez avec nous vous partez en week-end avec nous quoi et en fait comme son copain qui a le véhicule 9 places est agriculteur un jour de soleil comme on a eu samedi et lui il travaille en fait et donc c'était pas possible mon frère m'a dit écoute moi je veux bien que tu prennes ma voiture si tu veux pour y aller mais enfin d'un point de vue budget moi j'avais pas les moyens en fait de j'avais déjà payé les billets de bus les billets de train le métro le gâteau qui m'a coûté un bras alors il m'a coûté un bras il valait son bras c'est pas du tout ce que je veux dire mais je veux dire c'était un gros budget déjà et donc là honnêtement j'avais plus les moyens de rajouter en plus une alors ce soit que ce soit une location de voiture avec le budget location le budget essence le budget péage ou même ne serait-ce que d'emprunter la voiture de mon frère et de d'avoir ce budget essence et ce budget péage à ma charge en fait en plus de ce que j'avais déjà versé si j'avais pu être remboursé tout de suite de mon flex bus il n'y avait pas de problème je réinvestissais d'office dedans il n'y avait pas de problème mais pour moi c'était pas possible et en fait le papa d'Eric m'a dit je lui ai dit je lui ai dit j'ai été honnête je lui ai dit écoute moi je suis désolée mais c'est la fin du mois j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour organiser ce week-end je lui ai dit là je peux plus enfin je peux plus rajouter d'argent supplémentaire parce que sinon je peux pas nourrir mes enfants jusqu'à la fin du mois quoi c'est pas à un moment faut être raisonnable et savoir se dire stop quand on a plus les moyens et donc il m'a dit écoute moi ça me dérange pas si tu veux je paye et on prend on prend le tgv et je paye et je dis mais non c'est pas normal c'est pas à toi de payer pour ça donc j'étais pas trop d'accord et il a insisté insisté parce qu'il a vu que les enfants étaient tristes en fait de ne pas y aller et lui voilà le bonheur de sa vie c'est de faire le bonheur de ses petits enfants et donc il m'a dit écoute je le fais pour les enfants je le fais on y va on va on part à paris quand même on va à la gare montparnasse et on achètera des billets et là évidemment je vais remercier parce que j'étais extrêmement gênée quand même et il a beau ne pas vouloir je pense que je vais je vais partager à ce à ce budget de train alors évidemment début avril je vais attendre ma nouvelle paye parce que pour ce mois ci ça ferait trop pour pour mon budget mais en tout cas je lui rembourserai la moitié des billets parce que je trouve pas normal que qu'il ait déboursé tout cet argent à cause des grèves de train d'ailleurs de base ce serait logique même que je lui rembourse au moins nos cinq billets mais il veut pas donc je vais au moins lui déjà lui donner la moitié et ça sera pour moi normal en fait donc du coup on a pris le tgv et on a eu beaucoup de chance parce qu'on est arrivés à la gare montparnasse les tgv en dernière minute six personnes on est allé à l'agence du coup sncf de la gare montparnasse et on arrive donc j'explique aux gars je lui écoutais on avait réservé des billets flix bus à cause des grèves de la sncf on n'a pas pu la voir je lui dis je voudrais savoir si on pourrait avoir un tgv en fait pour aller à nantes et du coup il me dit il me dit oui et puis en fait pendant qu'il faisait le comment dire la réservation si je puis dire des billets je vois en fait sur l'itinéraire du trajet du train qu'il passait d'abord par angers ce train et donc je lui dis pour que ça fasse moins cher à jean-marie je lui dis par contre en fait on s'arrêtera à angers et il m'a dit ah bon je dis oui oui on descendra à angers si le train passe par angers on s'arrête à angers et il m'a dit ok il nous a donné des billets alors moi j'avais regardé sur la borne juste avant en fait j'avais dit à jean-marie écoute va faire la queue pour l'agence moi je vais aller voir si je peux les avoir sur la borne ces billets là et si c'est le cas je dis aux enfants de revenir te chercher et on passe par la borne à la borne j'avais un total de coût du billet de 402 euros donc là je me suis dit ben non c'est mort on reste là en fait et en agence le gars il m'a sorti les billets pour 194 euros il me dit ouais mais c'est parce que vous n'aviez pas mis votre carte je dis si j'ai mis ma carte donc méfiez vous quand vous allez moi c'est terminé j'achète plus mes billets par internet ou quoi que ce soit j'ai une gare sur ma commune je me déplace à la gare je vais acheter mes billets à la gare c'est terminé ce fonctionnement surtout qu'en plus on les achète à la gare et ils sont automatiquement vu que moi j'ai ma carte de réduction comme ils scannent ma carte de réduction en fait ils enregistrent directement les billets sur mon compte donc je les ai dans mon appli en fait de mon téléphone donc il n'y a vraiment pas de quoi se casser la tête donc du coup j'irai à présent acheter mes billets à la gare parce que c'est clairement plus avantageux et elle m'a même dit la dame du guichet de clermont elle m'a dit que même mon abonnement de train je le paye beaucoup trop cher par rapport à ce que je devrais puisque j'ai une carte pour le métro j'ai un passe navigo cinq zones et elle m'a dit à partir du moment où vous avez le passe navigo votre billet vous le payez pas jusqu'à paris en fait elle m'a dit vous me payez jusqu'à jusqu'au début de la zone qui est couverte par le passe navigo et j'ai dit ah bon et elle me dit bah oui évidemment et donc en fait ça me fait réduire mon billet de 127 euros à 67 donc je me suis dit ah oui on est presque à moitié prix quoi donc ça fait des mois que je paye 127 euros enfin 128 parce que 127 80 alors que dans la non je devrais bien en 76 elle m'a dit oui pas 67 76 donc bon voilà quoi qu'il en soit on a réussi à aller jusqu'à bercy jusqu'à angers eric est venu nous chercher anaïs est venu avec flo aussi la nièce d'eric qui devait arriver en parallèle de nous en train à nantes elle est finalement descendue aussi à angers et du coup elle est repartie elle est arrivée elle arrivait à la même heure que nous elle est arrivée cinq minutes après nous donc le truc qui s'organise super bien et donc et ben du coup on est tous descendus à montparnasse à la gare d'angers ils nous ont tous récupérés à angers et on a enchaîné notre week-end et franchement c'était trop bien on a passé une super soirée j'étais tellement contente de passer du temps avec anaïs elle m'a emmené voir où elle travaillait on a passé cette super soirée mes copines mélissa et emeline étaient présentes elles étaient invités et du coup je les ai un petit peu sollicité pour ramener le gâteau et franchement c'était adorable de leur part de l'avoir ramené le gâteau était magnifique d'ailleurs et franchement ouais c'était une super soirée un super week-end je suis épuisé je vais pas vous mentir je suis épuisé mais c'était un super week-end donc là aujourd'hui du coup on va partir sur un vlog je pense pour la journée pas plus je pense mais j'attends le technicien pour la chaudière parce que en fait ma chaudière se met en erreur ventilateur régulièrement et donc c'est un peu contraignant quand même pour nous alors techniquement elle fonctionne mais elle n'arrête pas de se mettre en erreur donc ça veut dire qu'elle a besoin d'une intervention donc j'aurais pu annuler l'intervention quand j'ai vu qu'elle refonctionnait mais vu qu'elle se remet en défaut de temps en temps j'ai préféré maintenir l'intervention que le gars regarde ce qu'elle a et au moins j'avais posé ma journée pour aujourd'hui donc comme ça au moins c'est fait du coup je retourne à Paris demain donc là les enfants sont à l'école moi je vais m'atteler à faire quand même un peu de ménage du coup je vais vous reprendre la caméra à la main puisque j'ai cette lessive à étendre j'ai tout ça à ranger ma table de repassage aussi j'ai ma chambre à faire voilà j'ai beaucoup de linge à ranger d'ailleurs j'ai une lessive à plier dans ma chambre j'ai cette lessive là bas là à détendre pour étendre celle qui est dans le salon j'ai du rangement alors j'avais commencé en fait avant de vlogger j'ai mis le produit sur ma table de cuisson pour la nettoyer et j'ai tout ça à ranger et tout ça la vaisselle à faire aspirateur à passer dans tout l'appartement je vais ouvrir les volets des enfants qui ont rangé leur chambre donc c'est plutôt plaisant quand même alors la chambre des gars c'est jamais un rangement nickel chrome on va pas se mentir mais on va dire dans la globalité on va l'aérer un peu je vais laisser ouvert marceau on a emmené une bouteille d'eau dans la chambre alors qu'il sait très qu'il n'a pas le droit donc je vais ouvrir les volets d'elza on a des ouvertures de volets tellement archaïque je vous montre voilà en fait il faut tourner ses poignets là pour tourner le crochet je ne sais pas de quelle année ça date ça mais en tout cas c'est pas d'aujourd'hui bon la chambre est rangée que moyennement quand même chez elza mais c'est quand même pas non plus le bronx donc ça va du coup je vais me lancer dans ce petit ménage en attendant le technicien aujourd'hui du coup je dois appeler flixbus pour essayer de me faire rembourser mes billets je dois appeler le cmpp d'adam pour faire remonter l'incident qu'il y a eu à l'école vendredi pour voir si enfin pour que ça fasse un peu plus appui à son dossier qui doit passer en commission la cour en avril et puis après je pense que je vais faire une sieste parce que je suis réellement et puis si vous n'avez pas il faut que je passe aussi à l'antenne de mon logement parce que en fait j'ai payé quand j'ai pris le logement j'ai payé pour avoir un troisième badge et j'habite ici depuis novembre donc décembre janvier février mars ça fait quatre mois que je suis là j'ai toujours pas mon troisième match ce qui est assez contraignant pour nous puisque il ya toujours un trousseau de clé qui n'a pas le badge pour rentrer dans l'immeuble en bas donc ça devient relativement pénible du coup voilà qu'est ce que je pourrais vous dire de plus j'ai refait mes ongles du coup pour l'anniversaire d'anaïs alors j'avais arrêté je suis dégoûté parce qu'en fait j'ai fait trop court et du coup je les trouve pas très joli quand c'est court c'est pas enfin moi j'aime pas quand c'est trop court et là je vais ma faute mais c'est comme ça je vais peut-être appeler aurore aussi parce que quand je l'ai eu au téléphone vendredi j'étais tellement contrarié que elle m'a remonté le moral quand je pleurais mais du coup la dernière fois qu'elle m'a eu au téléphone c'était en larmes donc elle se faisait du souci pour moi elle m'a envoyé un message ce matin en me disant tu sais si tu as besoin de parler je suis là et bon ça va mieux évidemment puisque là je me suis entretenue avec la maîtresse donc je lui ai envoyé un message d'ailleurs pour le lui dire mais punaise j'ai ouvert deux fenêtres ça y est je suis gelée dans l'appart et donc je pense que je l'appellerai dans la journée aussi et puis voilà aujourd'hui ça va être vraiment mode ménage lavage de sol j'ai du temps donc il faut que je le fasse linge aussi il faut vraiment que je m'acharne sur mon linge je m'y étais acharnée avant de partir et là je comprends pas je vais vous montrer ma montagne de linge je comprends pas d'où il sort ce linge avant que je parte mon panier il était rempli mais il était rempli ici en fait et ils m'ont rajouté tout ça alors qu'il n'y avait pas de linge et je précise qu'il y en a encore par terre alors que au moment de partir mon panier il n'y avait pas tout ça et les chambres étaient à peu près rangées donc en fait je pense qu'ils avaient plein de linge de cacher sous le lit je pense donc ça m'agace un petit peu quand même voilà donc c'est parti pour le ménage il est 11h23 et j'ai passé tous les coups de fil sauf que l'emploi ils vont me rappeler parce que en fait il y avait sept minutes d'attente donc ils proposaient de rappeler dans les deux heures j'ai dit ok rappelle moi ce sera plus simple j'ai encore du noir sous les yeux en fait c'est hyper bizarre parce que je pense vraiment que c'est la lumière bah oui je me rapproche de la lumière là j'ai plus de tracement c'est fou je sais pas pourquoi ça fait ça ça me ça m'interpelle toujours à chaque fois que je filme donc là je vais reprendre mon ménage du coup j'ai eu l'aurore au téléphone je viens d'appeler le cmpp je me trouve toujours parce que nous à Cholet c'était cmp et ici c'est cmpp du coup je les ai appelés et la dame m'a dit que j'avais de la fait qu'effectivement c'était des faits qu'il fallait notifier donc je les ai appelés j'ai encore le dossier du coup à remplir que la maîtresse à la directrice m'a donné pour le service d'aide là je sais pas exactement ce que c'est mais en tout cas je vais le remplir j'irai le déposer cet après enfin cet après midi en fait j'irai le déposer quand le technicien de la chaudière sera passé puisque c'est pour cette raison que je suis à la maison aujourd'hui et que pour le moment je n'ai pas de nouvelle il est 11h24 personne ne m'appelle on ne me tient pas au courant pourtant on est bien le 27 mars mais pas de nouvelles je me suis coupé en fait je me suis acheté un savez un économe pour éplucher les légumes en fait en enlevant les petits les petites attaches je me suis coupé j'essaye de faire que le sens arrête mais donc je vais reprendre mon ménage et puis bah oui après je vais remplir ce dossier je vais aller le déposer cet après midi fin quand le technicien sera passé j'irai le déposer et puis voilà ah oui flix bus j'ai appelé le gamme répond ben non mais on est le 27 votre billet c'était le 20 c'était le 25 ouais il me dit bah il fallait annuler le trajet avant qu'il ait lieu je dis bah il fallait le savoir déjà et là il me dit bah il dit vous pouvez toujours faire une demande de remboursement mais à mon avis ça vous sera refusé donc j'ai fait la demande de remboursement et j'attends qu'on me soit qu'on me recontacte soit qu'on me réponde et j'espère j'ai demandé un remboursement par virement bancaire et j'espère que que ça va se faire parce que déjà le billet de mon bon enfin je dis je dis toujours mon beau père mais c'est plus mon beau père parce que c'est papa d'Eric et que je suis divorcée d'Eric mais le billet de Jean-Marie on a demandé un remboursement samedi et on me l'a fait comment dire par un avoir moi ça m'intéresse pas d'avoir un avoir donc là j'ai un avoir de je sais plus 10 euros je crois sur un billet qu'on avait coûté 17 bref du coup bah du coup voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour l'instant je vais reprendre mon ménage en espérant que ma main s'arrête de saigner c'est pénible ouais c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant donc voilà du coup je vais reprendre mon ménage et puis j'enchaîne j'en profite d'être à la maison aujourd'hui pour essayer d'être productive bon ben je vous reprends il est 18h45 bon même problème que tout à l'heure j'ai pas les yeux de panda je le précise à chaque fois parce que ça fait vraiment étrange en fait mais j'y peux rien c'est la lumière donc il est 18h45 et je vais clôturer ce vlog parce que ça y est la journée se termine les enfants sont rentrés de l'école tout à l'heure aujourd'hui j'ai finalement pas dormi pourtant j'aurais pu j'avais un super oreiller dans le canapé mais non j'ai pas dormi parce que déjà pendant midi j'ai bossé un petit peu parce que pascal a eu besoin de moi ensuite 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 j'ai appelé pôle emploi parce que j'espérais qu'ils me rappellent ils m'ont pas rappelé j'ai regardé un film et ensuite j'ai réalisé que pôle emploi m'avait pas rappelé donc c'est là que je les ai appelés il était 16h16 heures du coup je les ai eu au téléphone ils m'ont renseigné un peu à l'inverse de ce qu'on m'avait dit il ya quelques mois mais ça j'ai envie de dire c'est comme d'habitude avec pour l'emploi et en fait comme ma formation ne concerne pas un métier de secteur tendu secteur sous tension je sais pas comment ils appellent ça en gros c'est un secteur dans lequel il ya beaucoup de demandes du coup j'ai pas droit à l'allocation de fin de formation donc là mes droits s'arrêtent se sont arrêtés je précise au 1er mars donc là sur mars va avoir une journée d'indemniser en fait on m'avait dit que j'allais avoir l'allocation de fin de formation au début depuis le début du mois je regarde régulièrement mon compte enfin mon espace pour l'emploi pour voir à quel moment ils vont me créditer ou m'envoyer un courrier pour me dire que ça se met en place et en fait rien quoi donc j'ai appelé et voilà donc là je pense que je vais avoir la mauvaise surprise de m'entendre dire que ce mois ci je vais devoir vivre extrêmement serré parce que je n'aurai pour vivre que mes allocations familiales et à j'avais peut-être quand même un petit peu de noix en fait non que j'aurai que mes allocations familiales et la pension alimentaire parce que visiblement pôle emploi va me verser 30 balles voilà donc ça craint un petit peu j'ai essayé plusieurs fois sur le site de la caf de refaire ma demande de rsa le problème c'est comme j'ai fait ma déclaration de revenus il ya quelques temps mais du coup ça me le prend pas en compte parce que en gros ma situation n'a pas changé je suis toujours au chômage je suis toujours sans activité en fait et en formation c'est juste que mes droits sont arrivés à expiration mais dans le principe je suis toujours en formation donc je sais pas comment ça va se passer voilà je suis un petit peu dans le flou on va dire je sais pas du tout ce que je dois faire donc j'ai essayé d'appeler la caf mais évidemment ils n'ont pas répondu quand j'ai essayé de rappeler c'était trop tard donc je vais essayer de rappeler demain matin mais très honnêtement j'ai pas grand espoir puis demain matin je vais être dans les transports donc pour téléphoner ça va pas être tip top je pense que je vais essayer d'appeler au moment que j'arriverai en bas du sera la sortie du métro en fait chez pascal et comme ça je parlerai dehors avant de rentrer et comme ça si j'arrive en retard je lui dirai désolé j'étais arrivé mais enfin j'étais devant mais j'étais au téléphone parce qu'en fait il faut que j'appelle pascal pour pouvoir entrer dans la cour pour qu'ils m'ouvrent le portail donc parce qu'ils en fait ils l'éteignent ils étaient une la sonnerie de l'interphone parce que la petite dort le matin et donc du coup moi j'appelle sur le portable de pascal il se met devant l'interphone je sonne et là il peut m'ouvrir en fait mais s'ils sont pas à côté de l'interphone ils savent pas qu'il y a quelqu'un qui a sonné donc bref c'est un peu compliqué mais du coup si je suis au téléphone je ne pourrais pas sonner et donc je vais j'espère qu'ils vont me répondre rapidement et je sais très bien ce qu'ils vont me dire on va vous faire rappeler par un technicien donc on verra bien demain du coup là on va enchaîner les douches moi je sors de la mienne vous le voyez je suis en pyjama on va commencer à préparer à manger et manger et puis on va essayer d'aller se coucher tôt parce que je suis encore hyper fatigué du coup vu que je n'ai pas dormi je ne me suis pas reposé donc donc voilà on va sur ce je vous laisse maintenant je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt